Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous en fonction du fuseau horaire sur lequel vous êtes. Je suis ravie de vous avoir pour ce webinaire spécial. Donc certes, nous allons parler business, mais business adapté au monde des avocats et j'ai l'immense plaisir d'avoir pour cette édition spéciale Lydia Picotero-Bet en cours. Bonjour Lydia. Bonjour Paris, bonjour tout le monde. Donc, alors juste pour vous expliquer un petit peu, nous allons vraiment, l'idée c'était vraiment de, avec Lydia on se connaît maintenant depuis un petit moment et puis on échange souvent sur nos différentes pratiques et on a vu quelles étaient les synergies qu'on pouvait apporter justement en cette période de crise qui impacte beaucoup dans le monde des avocats, mais j'ai envie de dire tout entrepreneur de manière générale et c'était un petit peu l'idée, c'était d'échanger avec vous pour vous partager, voilà, quelles sont les stratégies, quelles sont les clés que vous pouvez mettre en place à partir de maintenant justement pour vous aider à pérenniser et redynamiser votre activité. Donc comment ça va se passer ? Dans un premier temps, je vais vous partager, voilà, quelques clés pour vous aider vraiment à bien situer le contexte et comprendre ce qui est possible pour vous. et ensuite nous allons passer à une session de questions-réponses où je vais faire passer justement Lydia sur le grill pour qu'elle nous partage son expertise justement en tant qu'avocate, comment, voilà, qu'est-ce qu'elle avait mis en place déjà avant la crise, comment, ben voilà, comment du coup elle a rebondi face à ça et ensuite dans un troisième temps, on vous expliquera comment on peut vous accompagner à mettre ça en place. Donc ce que je vous conseille, prenez de quoi noter, d'accord, et donc si vous avez des questions, notez-les bien sur votre carnet et comme ça, en fin de la conférence, on prendra le temps de répondre à toutes vos questions. Ça vous va ? Alors, je vais juste partager mon écran et comme ça, on va démarrer. Donc, redynamiser son activité suite à la crise quand on est avocat. Je pense que moi, en tant qu'entrepreneur, ça a été le premier réflexe, c'est de pouvoir accompagner mes clients dans leur activité. Dans quelques minutes, je vais me présenter. Et donc la raison pour laquelle aussi je m'intéresse au milieu des avocats, même si je ne suis pas avocate, c'est vraiment que j'ai eu quelques-unes de mes clientes qui sont avocates, qui ont leur cabinet, que j'ai accompagné ces dernières années. Moi-même, en tant qu'entrepreneur, j'ai affaire à des avocats pour ma propre activité. Donc, on est toujours en train d'échanger, de savoir comment ça se passe. Et c'était de voir comment, en tant qu'entrepreneur, quelle était l'expertise que je pouvais vous apporter. Et on va revenir dessus dans quelques minutes. Donc, je suis Farida Akadiri. Je suis business coach et également experte en self-leadership. Et donc, ces dernières années, ma vocation, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs à lancer et à déployer leurs activités. Et avec un constat, puisque avant d'être moi-même entrepreneur, j'ai travaillé plus de 15 ans en audite financier. J'ai travaillé dans les grands cabinets comme PricewaterhouseCoopers. Après, j'ai travaillé à la commission de régulation de l'énergie. Et même si j'avais été dans ce monde de la finance, du business, en fait, être entrepreneur nous demande vraiment d'endosser une autre casquette. Et c'est vraiment comme ça que, les premières années, je me suis rendue compte de la raison pour laquelle j'avais du mal à développer mon cabinet. C'était que j'avais une idée entrepreneuriale. J'avais de bonnes idées. Mais j'avais gardé mon mindset, finalement, du salarié. Et je n'avais pas pris conscience qu'on peut être très bon dans son domaine. D'accord ? Et donc, c'est le cas d'énormément d'avocats. Vous êtes très bon dans votre domaine. Vous êtes passionné. Mais vous n'avez pas nécessairement cette casquette de businesswoman ou de businessman qui fait que vous allez pouvoir créer un cabinet qui va être pérenne dans la durée, en fait. Et donc, vraiment, tout a changé pour moi quand j'ai pris conscience de ça. Et donc, petit à petit, les clients que j'accompagnais sur des thématiques de leadership qui étaient beaucoup, étaient des entrepreneurs qui commençaient à me dire, mais Farida, mais comment tu as réussi à développer ton activité ? Comment tu trouves tes clients ? Comment tu arrives à passer à les médias, dans les médias ? Et c'est comme ça, au fur et à mesure des années, j'ai évolué, finalement, de coach en leadership à vraiment de business coach où je les aide, justement, à prendre conscience de ça. Et donc, vous allez voir que ça va être la clé fondamentale aujourd'hui lors de cette conférence. C'est vraiment un peu le process L.E.A. que j'ai appelé. Vous devez vous voir d'abord comme des leaders. Ensuite, vous devez vous voir comme des entrepreneurs avant de vous voir comme des avocats. Et ça, ça va être vraiment important. Aujourd'hui, nous avons tous été challengés par ce qui s'est passé au niveau mondial. Et je suis en train de voir, d'observer les personnes qui tirent leur épingle du jeu. Ce ne sont pas juste les plus brillants, les plus intelligents. Non, ce sont ceux qui auront la plus grande capacité d'adaptation. Et donc, on va voir ensemble, en fait, comment vous, aujourd'hui, vous allez pouvoir vous adapter pour tirer votre épingle du jeu. Vous avez vraiment deux choix, en fait. Soit vous restez spectateur et vous subissez ce qui se passe ou, au contraire, vous vous posez la question comment je peux devenir acteur et créer ma propre économie, même si l'économie mondiale, elle est en train de se casser la figure. D'accord ? Donc, au cours de ces dernières années, j'ai eu l'opportunité d'intervenir. Aujourd'hui, nous travaillons sur trois continents, principalement l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Afrique, d'intervenir sur neuf pays. Je donne également des conférences et d'accompagner plus de 400 clients en coaching et vraiment sur tout type de secteur. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment de prendre conscience que si vous vous voyez juste comme une catégorie à part, vous n'allez pas pouvoir utiliser les stratégies qui fonctionnent dans d'autres domaines et qui sont transférables. C'est vraiment le cas quand on est salarié, qu'on doit changer d'entreprise. Souvent, on demande aux salariés, c'est de prendre conscience quelles sont les compétences transférables. C'est-à-dire quelles sont les compétences que vous avez aujourd'hui, certes que vous avez acquises dans un contexte bien spécifique, dans un secteur bien spécifique, mais qu'on peut transférer dans un autre domaine. Et donc, c'est exactement ça. C'est de vous montrer comment vous pouvez transférer certaines compétences, certaines stratégies qu'on va voir quand on est entrepreneur, parce qu'on travaille dans une startup, parce qu'on est peut-être dans le milieu de la thérapie, du coaching, ou parce qu'on est une TPE, une PME, et comment vous allez pouvoir les transférer pour vous adapter et pour redynamiser votre cabinet d'avocats. D'accord? Et donc, c'est vraiment la clé fondamentale. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous parlais du process LEA, c'est que vous êtes d'abord des leaders, en fait. Vous devez prendre conscience d'abord que vous êtes leader de votre vie. Et donc, quels sont les caractéristiques, quels sont les traits qu'on va attendre d'un leader? Parce qu'au final, c'est ça, en fait. C'est vraiment quand vous prenez conscience de ça que vous allez voir que ça va avoir un impact sur la gestion de votre cabinet. Et donc, ces dernières années, c'était aussi pour moi de me dire comment je peux apprendre des meilleurs dans le monde, parce qu'on n'apprend pas juste comme ça. Il faut se confronter aux autres. Et c'est ce que j'ai fait ces dernières années. Régulièrement, j'allais aux États-Unis, pour apprendre des meilleurs dans différents domaines et aussi les faire venir à Paris. Donc, ici, sur la photo, vous pouvez voir George Fraser qui a créé Power Networking Conference, FraserNet, qui est une société de plus de 30 ans d'existence. Et vraiment avec cette mission d'accompagner les entrepreneurs afro-américains, ça lui a d'ailleurs valu en 2016 de recevoir le President Lifetime Achievement Award par Barack Obama pour tout ce qu'il a fait et justement dans le milieu entrepreneurial. Et j'étais tellement fascinée parce que tout ce qu'il a mis en place, que quand je l'ai rencontré plusieurs années, je lui ai dit, bon, ben, George, il faudrait que tu viennes en France et que tu nous partages un petit peu tes secrets de réussite. Et il a accepté. Donc, il y a deux ans, il est venu à Paris. C'était sa première conférence à Paris. qui partageait son message avec les entrepreneurs et leaders qui étaient présents. Donc, la clé du leadership, et on va en revenir dessus tout à l'heure, ça va être vraiment, vraiment important pour vous. Donc, on est là pour parler de votre activité. Et juste pour vous dire un petit peu comment je me suis retrouvée à m'intéresser au milieu des avocats, ben, justement, c'est parce qu'une amie avocate qui était à l'époque présidente de l'African Business Lawyer Club, quand elle a su ce que je faisais en termes de leadership, d'accompagnement des leaders et des entrepreneurs, m'a demandé d'intervenir à l'African Business Lawyer Club. Et vraiment, c'était de prendre conscience que oui, c'est très bien, on a notre activité, que l'on soit avocat à son propre compte ou collaborateur dans d'autres cabinets, mais comment justement prendre conscience du leadership pouvait nous aider à mieux vivre, à se sentir beaucoup plus épanoui personnellement, professionnellement. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, où ben voilà, du coup, j'ai eu pas mal d'avocats qui ont décidé de me suivre sur les réseaux sociaux et également avec qui on a mis en place des collaborations. Donc, c'est comme ça, à cette occasion que j'ai rencontré Lydia Picotero-Bétoncourt. Et ben voilà, on a commencé, on a échangé. Je l'ai sollicité pour intervenir sur les dossiers du cabinet. Elle m'a sollicité aussi pour que j'intervienne dans son cabinet. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que ça nous a appris finalement à mieux comprendre les deux milieux dans lesquels on évoluait, en fait, et comment ça fonctionnait, quels étaient les codes, quelles étaient les stratégies transférables, mais quelles étaient également les synergies. Donc, tout à l'heure, je vais avoir le plaisir, Lydia va nous partager du coup son parcours d'avocate entrepreneur parce que c'est aussi ça qui fait sa caractéristique. Elle n'est pas juste avocate, mais c'est aussi une femme d'affaires qui a développé vraiment ce mindset et que vraiment, voilà, ça va faire partie des stratégies qu'on va vous recommander. Donc, en faisant un petit peu le point et tout, c'était de prendre conscience qu'aujourd'hui, sur 70 000 avocats, 27 000 envisagent de quitter la profession, soit de se reconvertir, soit de partir en retraite anticipée, etc. Donc, ça nous montre qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui. Et je ne sais pas dans quelle catégorie aujourd'hui vous vous situez. Est-ce que vous avez été frappé durement par la crise ou moyennement ou au contraire, bon, il y a eu un petit impact, mais vous tenez le bon bout. Mais peut-être qu'autour de vous, vos collègues sont impactés par ça. Donc, c'est vraiment de prendre conscience qu'il y a, si on ne fait rien, ça a mal finir en fait. D'accord ? Et donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ? Je regardais encore quand j'ai fait les recherches sur Internet, c'était de voir que 6 avocats sur 10 n'ont eu aucune rentrée d'argent depuis le confinement. Et que la problématique numéro 1 à laquelle vous êtes confrontés, c'est la problématique de trésorerie. Parce que vous avez énormément de charges fixes, mais voilà, vous êtes bloqués parce que vous ne pouvez pas mener votre activité comme d'habitude. Et donc, comment on fait ? Surtout quand on est, je sais souvent, on parle souvent de ça avec Lydia, c'est, voilà, on est sur des missions, mais le client ne paye pas tout de suite, ou ça prend du temps. Donc, on a toujours ces décalages de trésorerie. Donc, certes, on facture, mais comme on a des décalages de trésorerie et qu'on a des charges fixes, bon, ça peut avoir un peu cet effet de boulet d'étranglement par moment en fait. Donc, vraiment, comment sortir de tout ça pour vous remettre dans une dynamique qui va vous permettre finalement de pérenniser. Et donc, posez-vous la question. Posez-vous la question et marquez dans le chat un petit peu comment vous vous situez. D'après vous, si la situation continue comme elle est aujourd'hui, est-ce que vous allez sortir de cette crise affaiblie ou solide ? Et marquez-le en fait. Dites-moi, si c'est affaibli, c'est à combien ? D'accord ? Totalement affaibli, moyennement, faiblement, et si c'est solide, totalement solide ou pas. Parce que la crise, c'est, ça va être un peu, c'est un peu un jeu de mots, mais justement, le mot crise en chinois veut dire à la fois crise et opportunité. En fait, c'est le même signe qu'ils utilisent pour parler de crise et d'opportunité. Donc, effectivement, nous sommes face à une crise, mais c'est aussi pour vous une opportunité. Une opportunité de vous réinventer, une opportunité de travailler différemment, une opportunité finalement de dire que si vous étiez frustré dans le passé par rapport à votre activité, vous avez l'opportunité de la créer différemment afin qu'elle soit plus en harmonie avec vos aspirations personnelles et professionnelles. Et donc, c'est ce qu'on va voir. D'accord? Donc, tout à l'heure, je vous parlais de leadership et c'est vraiment important. Ici, je suis avec Stedman Graham, qui est le conjoint de Oprah Winfrey, qui est une grande animatrice aux États-Unis. Et donc, c'est d'abord ça. C'est vraiment la clé, c'est de vous dire, peu importe l'activité, c'est ce que j'enseigne à mes clients entrepreneurs, c'est de dire, peu importe le domaine d'activité dans lequel vous êtes, vous devez vous voir comme vous êtes leader de votre vie. Ça veut dire que vous êtes 100% responsable de votre vie et que si les choses ne se passent pas comme vous voulez, si votre business ne se passe pas comme vous voulez, si vous n'aimez pas les résultats, ça ne sert à rien de vous plaindre en fait. Posez-vous la question, que me faudrait-il pour créer la vie de mes rêves? Que me faudrait-il pour créer le business de mes rêves? Et c'est vraiment ça le leadership. Et quand vous mettez ça en place, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile pour vous d'identifier les bonnes stratégies, de les mettre en place et de commencer à avoir les résultats que vous voulez. Donc, leadership. Et je veux que vous gardiez ça en tête, que ne vous voyez pas juste avec une casquette d'avocat, mais que vous voyez d'abord avec une casquette de leader. Et vous allez voir que ça va faire toute la différence. Oui, vous allez probablement prendre des décisions contre-intuitives. Oui, vous allez probablement faire des choses que les autres personnes dans votre environnement ne font pas. Mais c'est également ça qui va vous permettre d'augmenter vos chances de succès et de réussite. Non pas selon les codes de la société, mais selon réellement vos critères à vous. D'accord? Donc, posez-vous la question. Aujourd'hui, vous vous voyez comment? Est-ce que vous vous voyez juste comme une simple avocate? Ou vous vous voyez comme un avocat entrepreneur? Parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire la différence. Et qui va vous permettre de sortir de cet état de spectateur face à la crise et de vous mettre dans cette dynamique non seulement d'acteur, mais de créateur de votre futur. Et donc, en tant que leader, c'est d'abord de vous dire très bien, oui, certes, vous avez votre cabinet, c'est votre source de revenus principale, mais posez-vous la question, en fait. Et c'est vraiment d'aller au-delà de tout ça. Posez-vous la question. Quelles sont vos réelles aspirations? Parce que souvent, en fait, effectivement, on vient avec cette idée, on a de grands rêves, on choisit un métier, mais très rapidement, en fait, on est tellement acculé, on est tellement happé par le quotidien qu'on a la tête dans le guidon et qu'on oublie tout ce qui nous a motivé, en fait. Que ce soit au niveau professionnel, mais surtout que ce soit au niveau personnel, que si vous devriez l'esclave de votre cabinet, de votre entreprise, à quoi ça sert? Au final, on est aussi là pour profiter de la vie, d'avoir une vie pleinement épanouie au niveau personnel, professionnel, financier. Et donc, la raison pour laquelle je vous demande de prendre quelques secondes pour repenser à ce qui vous ferait réellement plaisir, parce que là, tout le monde a la tête dans le guidon à cause de cette crise. Et on oublie qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et donc, si vous ne vous restimulez pas par rapport à vos rêves, vos ambitions, vos aspirations, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Vous n'allez voir que les problèmes et vous allez avoir du mal à voir les solutions. D'accord? Vous allez avoir du mal à reconnaître les solutions et vous allez surtout avoir du mal à passer à l'action par rapport à ces solutions. Donc, si l'argent n'était pas la question, si vous saviez que vous ne pouviez que réussir, si vous saviez que vous pouviez être, avoir et faire tout ce que vous voulez, à quoi ressemblerait votre vie idéale? Est-ce que vous feriez ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous vivrez là où vous êtes aujourd'hui? Parce qu'au final, c'est ça le plus important. Notre carrière est là pour servir notre vie idéale. Mais on n'est pas là pour nous sacrifier pour une carrière temporaire. Et tant que vous allez oublier, tant que vous allez perdre de vue vos rêves, ça va être très, très difficile. D'accord? Donc, posez-vous la question. Quelles sont vos aspirations? Est-ce que vous avez toujours le regard figé sur vos aspirations? Ou vous vous rendez compte, quelque temps, vous vous êtes déconnecté? Parce qu'il y a le quotidien du cabinet qu'il faut gérer encore et encore. Et donc, finalement, on travaille, mais on n'apprécie plus. D'accord? Et donc, ce qui s'est passé avec cette crise, c'est qu'elle a révélé trois nécessités. Et ça, c'est pour tout le monde, en tant qu'entrepreneur. J'ai interviewé pas mal d'entrepreneurs, justement, sur comment ils traversaient la crise. Des entrepreneurs en France, aux États-Unis, en Afrique. Et vraiment, c'était ça, en fait. Ça a révélé trois nécessités. Numéro un, c'est qu'on doit adopter le mindset de la femme d'affaires ou du businessman, de l'homme d'affaires. Mais c'est vrai que j'ai quand même 80 % de ma clientèle qui est féminine. Donc, c'est vrai que j'ai tendance beaucoup à leur parler de femme d'affaires. Mais si nous avons des hommes, bien évidemment, le mindset de l'homme d'affaires. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment de se dire que, certes, on est un professionnel avec une expertise bien spécifique, que l'on soit enseignant, que l'on soit thérapeute, que l'on soit consultant, que l'on soit dans le domaine du digital ou de la publicité. Mais avant tout, nous sommes des femmes d'affaires et des hommes d'affaires. Et donc, ça veut dire que, pourquoi c'est important? C'est que c'est le moteur. C'est le moteur qui va nous permettre de prendre les bonnes décisions. Parce que parfois, en tant que chef d'entreprise, on doit prendre des décisions que le professionnel, que l'expert ne va pas prendre. parce que l'expert est passionné parce que ce qu'il fait, l'expert, il a envie de donner, il a envie d'aider. Mais économiquement, financièrement, ce ne sont peut-être pas les bonnes décisions qui vont maintenir la pérennité de l'activité. Donc là, ça va être vraiment de prendre conscience. Posez-vous la question sur une échelle de 1 à 10. Et 10, c'est que vous vous voyez pleinement comme une femme d'affaires. Et 1, vous ne vous voyez pas du tout comme une femme d'affaires. à combien vous évaluez-vous? Marquez-le. À combien vous évaluez-vous? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous voyez réellement comme une femme d'affaires? Ou c'est vraiment quelque chose auquel même vous n'avez peut-être jamais imaginé, en fait? Pour vous, vous êtes juste une avocate qui gère tant bien que mal son cabinet et ça s'arrête là. Et vous n'avez jamais pris en compte cette dimension-là. Numéro 2, la digitalisation. Avec le confinement obligatoire, on se rend compte qu'aujourd'hui, d'ailleurs la preuve, on fait ça par vidéoconférence, l'importance, la nécessité de digitaliser totalement ou partiellement son activité. Moi, j'ai eu de la chance, en fait, parce que mon activité était déjà digitale. Même si je suis consultante et coach, aujourd'hui, je travaille avec mes clients qui sont aussi bien au Canada, qui sont aussi bien au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Suisse, en Autriche, en Allemagne, avec le digital. Toutes mes missions sont faites comme ça. Donc, c'est vrai que pour moi, en fait, certes, il y a eu le confinement, mais il n'y a pas eu de grands changements. Bon, parallèlement, j'organise des sessions de formation, des conférences et donc c'est vrai que cette partie-là a dû s'arrêter, mais mes missions classiques de conseil et de coaching ont pu continuer parce que j'étais déjà digital en fait. Donc, aujourd'hui, et je sais que beaucoup de personnes, d'entrepreneurs pensent qu'ils ne peuvent pas, que c'est difficile et j'ai même des clientes qui sont, par exemple, et pour vous montrer que c'est applicable à toutes les activités et qu'on peut vraiment, avec un peu d'imagination et de créativité, on peut trouver des formats, d'accord ? Effectivement, il y a des activités qu'on ne pourra pas digitaliser à 100%, mais on peut commencer à le faire. Regardez, certaines boulangeries ont commencé à mettre en place un système digital en ligne où on peut acheter sa baguette, commander ses viennoiseries sur Internet, tout payer et juste aller à la boulangerie pour récupérer, plus besoin de faire la queue, etc. J'ai une de mes clientes qui était totalement paniquée parce qu'elle propose un service de massage dans les grandes entreprises, donc d'habitude, elle allait dans ses entreprises sur l'heure du déjeuner et pendant 15 minutes, elle massait les cadres, le middle et top management pour les aider justement avec toutes les problématiques de stress au travail, de burn-out, de qualité au travail et donc tous ces contrats ont été annulés avec le confinement et donc je lui dis, non, c'est pas grave, tu peux continuer, tu dois juste accepter de te digitaliser, d'accord ? Elle dit, mais oui, mais Farida, je ne vais pas masser les gens à travers Internet, non, mais tu peux leur apprendre maintenant l'automassage, d'accord ? Donc c'est comme ça et au moins de, puisque donc là, ça avait commencé le 15 mars et là, elle a ses premiers clients en automassage à distance et donc pour elle, finalement, c'est devenu une opportunité incroyable parce qu'avant, elle était limitée à la clientèle parisienne puisque c'est là où elle habite mais aujourd'hui, elle peut toucher beaucoup plus de personnes en francophonie dans le monde grâce au digital, d'accord ? J'ai une autre de mes clientes qui est violoncelliste donc elle fait des concerts dans les maisons de retraite, dans les entreprises donc imaginez et donc là, pareil, tous ces contrats annulés totalement en panique parce que là, il n'y a plus de revenus qui vont rentrer et je lui ai dit tu sais quoi ? Tu peux digitaliser ton activité et proposer des concerts en ligne et elle n'y croyait pas du tout et elle a signé son premier contrat avec une chaîne où elle va passer sur cette chaîne et qui va rediffuser dans les maisons de retraite donc j'ai envie de dire si une masse, si une violoncelliste ont été capables de digitaliser leur activité en quelques semaines j'ai envie de dire pour les avocats c'est vraiment facile c'est vraiment facile parce qu'au final ce que les clients, ce que vos clients recherchent ce n'est pas la présence physique c'est vraiment que vous leur apportiez les solutions à leurs problématiques donc oui, il y aura nécessairement quelques aménagements mais j'ai envie de dire en termes d'accès c'est beaucoup plus efficace et vous pouvez vraiment toucher beaucoup plus de monde et on va en reparler tout à l'heure avec Lydia qui va nous donner quelques exemples justement d'accord ? donc posez-vous la question aujourd'hui en fait à quel point votre activité était déjà digitale et si ce n'est pas le cas est-ce que vous avez déjà réfléchi à la digitaliser totalement ou partiellement ? et numéro 3 la nécessité c'est le pivot entrepreneurial ça veut dire quoi ? ça veut dire que la manière dont on faisait du business jusqu'à encore quelques semaines est devenue obsolète que vous vouliez l'entendre ou pas c'est la réalité on ne peut pas juste dire je faisais du business avant et je vais continuer comme ça quand on va sortir du confinement ce n'est pas possible en fait juste même les règles d'hygiène et de sécurité toutes les procédures de déconfinement font que ça va devenir beaucoup plus compliqué et que les gens vont vraiment réfléchir à deux fois avant de sortir de se balader d'aller dans des bureaux d'accord ? donc ça veut dire quoi ? vous devez vraiment prendre conscience qu'il ne s'agit qu'au-delà de la digitalisation c'est aussi de voir comment vous allez travailler différemment au quotidien comment vous allez attirer vos clients différemment comment aussi vous allez les convaincre de travailler avec vous ça sera plus j'ai envie de dire il va y avoir un autre niveau d'exigence attendu des clients et qui vont faire que si vous n'avez pas ce mindset entrepreneurial si vous n'avez pas cette démarche commerciale si vous ne savez pas négocier closer ça va être beaucoup ça va être beaucoup plus difficile en fait parce que la concurrence va être rude donc là pour mes clients si je reprends les deux exemples le pivot entrepreneurial c'était de dire arrêtez juste de vouloir proposer votre activité comme vous l'aviez fait jusqu'à présent et réfléchissez plutôt quels sont les nouveaux besoins aujourd'hui qui existent et je vais vous donner un exemple parce que comme j'ai beaucoup d'entrepreneurs que ces dernières semaines soit ils avaient une activité déjà digitale ils ont poursuivi dans le domaine ou au contraire ils devaient faire cette transition du présentiel vers le digital ça crée ça crée énormément de besoins d'accord parce que maintenant que tout le monde se rend compte de la nécessité de se digitaliser il y a eu énormément de personnes maintenant qui vendent qui vendent en ligne donc c'est aussi de se dire voilà quelles sont les nouvelles niches donc je sais certains d'entre vous disent oui mais moi mon expertise c'est ça 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 la question c'est quoi tu veux rester accroché à ton expertise passée et être crève la fin ou au contraire tu vas accepter de faire ce pivot entrepreneurial et maintenant te dire te focaliser sur les domaines où il y a de plus en plus de demandes et justement parce qu'il va y avoir de plus en plus une digitalisation ça va nécessiter aussi d'avoir des avocats qui vont être capables d'avoir cette expertise et de répondre donc pour vous c'est de dire waouh maintenant vous avez la capacité de créer une nouvelle source de revenus un nouveau domaine d'expertise d'ajouter cette expertise et d'accompagner les entrepreneurs et les entreprises qui vont se positionner mais avec toutes les règles aussi que ça nécessite en fait quand on passe sur le digital donc peu importe en fait donc ce que je veux pour vous c'est que vous commenciez à voir ce qui est réellement possible et ce qui est réellement possible c'est pas uniquement ce que vous faisiez avant ce qui est réellement possible c'est de se dire voilà la crise a créé de nouveaux besoins de nouvelles problématiques et qu'en tant que femme d'affaires en tant qu'homme homme d'affaires je suis pas juste là je ne crée pas un business parce que j'aime d'accord c'est pas une bonne raison c'est ça que les gens ne comprennent pas il y a des business qui ont été créés parce que par passion mais qui ne génèrent aucun profit donc c'est plutôt de se dire quels sont les besoins que j'identifie sur le marché d'accord et se poser la question est-ce que j'ai les compétences et la passion maintenant et c'est la passion qui vient en numéro 2 la passion ne vient pas en numéro 1 d'accord est-ce que j'ai les compétences et la passion pour répondre à ce besoin donc posez-vous la question quels sont les nouveaux enjeux qui ont été créés les nouveaux besoins auxquels vous pouvez répondre et ça va être ça pour vous le pivot entrepreneurial c'est vraiment de prendre conscience comment vous allez vous réinventer toujours en restant avocat mais maintenant en répondant à ce pour quoi les gens sont prêts à payer les gens sont prêts à investir il n'y a pas très longtemps j'ai vu j'ai vu justement un cabinet d'avocats et donc ils étaient déjà ils s'étaient déjà digitalisés et ils travaillaient déjà sur ces thématiques-là mais justement la crise pour eux ça a été vraiment une aubaine entre guillemets dans le sens où ben voilà c'est ce qu'ils ont fait en fait ils ont proposé des produits adaptés à leur style de clientèle et de manière totalement digitalisée donc ça permettait de toucher beaucoup plus de clients d'accord et donc de maintenir la pérennité des revenus donc la raison pour laquelle je vous partage cet exemple c'est que ça fonctionne en fait donc aujourd'hui ils sont sur les réseaux sociaux ils font de la pub sur Facebook ça leur permet d'organiser ce type de webinaire et ensuite de proposer des produits adaptés aux entrepreneurs qu'ils achètent en ligne et qui leur permettent de continuer à développer leur activité et donc parallèlement ils ont toujours leur activité classique en cabinet avec leur clientèle de grandes entreprises donc qu'est-ce qui se passe puisque tout à l'heure on a vu que la problématique numéro un des avocats c'était la gestion de la trésorerie en rajoutant maintenant cette nouvelle source de revenus vous pouvez continuer à travailler avec votre clientèle actuelle et habituelle mais maintenant vous avez cette nouvelle source de revenus qui vous permet vraiment de faire face à vos décalages de trésorerie avec beaucoup plus de sérénité mais encore une fois ça demande d'être visionnaire en fait c'est pour ça que je vous parlais de l'importance de vous positionner comme un leader et un entrepreneur et de voir que maintenant vous êtes d'abord un entrepreneur qui a choisi le domaine du droit pour exercer d'accord comme moi je suis une entrepreneur qui a choisi le domaine du coaching et du conseil pour exercer comme ma cliente qui est une femme d'affaires qui a choisi le domaine du massage pour exercer etc etc est-ce que vous voyez la nuance ça change tout dans le positionnement d'accord donc justement maintenant je vais passer la parole à notre chère Lydia donc juste pour celles et ceux qui ne connaissent pas Lydia Picoté Rob est en cours donc Lydia est avocate au barreau de Paris et au barreau du Cap Vert donc elle est spécialiste en droit des affaires internationales avec des compétences en conseil et en contentieux elle a une expérience de plus de 15 ans son cabinet est aujourd'hui international et ils interviennent en plusieurs langues elle est membre de l'union internationale des avocats et également du comité directeur du conseil français des investisseurs en Afrique et en 2019 elle a été élue avocate de l'année en Corporate Litigation au Cap Vert donc bonjour Lydia bonjour bonjour rebonjour oui rebonjour Farida alors donc depuis quelques années qu'on se connaît et tout ce qui m'a plu c'est vraiment ton côté très pragmatique dans la manière où tu as toujours géré ton cabinet parce que je pense que même quand tu étais collaboratrice tu avais quand même tes propres clients ton propre dossier donc ce que je te propose de faire c'est qu'on ait justement un peu un échange de questions réponses pour permettre justement aux avocats qui nous suivent en direct ou en replay de prendre conscience tu vois de cette différence que je mentionnais tout à l'heure où finalement vous êtes des femmes d'affaires ou des hommes d'affaires qui ont choisi qui ont choisi le droit comme domaine d'expertise donc la première question que j'ai que j'ai pour toi justement puisqu'on parle de digitalisation et que votre profession en tant qu'avocat est quand même très réglementée qu'on ne peut pas faire n'importe quoi n'importe comment qui encore jusqu'à très récemment par exemple c'était interdit pour vous de faire de la publicité donc première question comment justement concilier les impératifs de la profession d'avocat avec l'innovation la modernité la digitalisation pour pérenniser son activité et quelles sont justement toi comment ça s'est passé dans ton propre cabinet je te remercie de me donner la parole Farida dans ta présentation je me suis beaucoup retrouvée parce que j'ai pris des petites notes et il y a des mots qui ressortent effectivement et qui font écho quand bien même j'exerce la profession d'avocat c'est la faculté d'adaptation le mot femme d'affaires la stratégie la prévision le leadership et la formation et me concernant j'étais déjà dans cette dynamique on va dire entrepreneuriale on va dire de l'avocat à l'arrivée d'un événement dans ma vie où j'ai dû m'adapter à la situation en tant que femme j'ai eu un deuxième enfant et à ce moment là j'ai compris que je ne pouvais pas me contenter de ma formation d'avocat que ça ne faisait pas tout pour atteindre ces objectifs et qu'il fallait que j'aille vers d'autres horizons pour adopter une autre vision et concrétiser mes objectifs et concilier tout cela avec les impératifs de la profession d'avocat puisqu'on a une déontologie qu'il faut respecter concilier cela aussi avec mes objectifs personnels et professionnels et donc c'est à ce moment là où je me suis orientée vers le leadership je me suis formée et que j'ai compris aussi qu'il fallait s'adapter au nouveau monde on a un nouveau monde et s'adapter à sa vie sans mettre de côté sa pratique donc pour moi j'ai cinq points qui m'ont vraiment permis on va dire cinq clés qui m'ont permis de pérenniser l'activité et de pouvoir dire aujourd'hui répondre à ta question comment je vais sortir de cette crise c'est-à-dire solide moi je pense que je vais sortir solide parce que j'ai créé entretenu et échangé avec un réseau pas que d'avocat mais extrêmement j'ai digitalisé mon activité j'ai dû la digitaliser parce que j'avais des impératifs personnels qui ne me permettaient pas d'être en présentiel au cabinet et donc j'ai innové bon je ne peux pas exercer du cabinet je peux faire du télétravail on va dire ça va faire presque dix ans que je fais du télétravail parce que c'était impératif il fallait que je m'adapte il fallait que je m'adapte et je ne voulais pas mettre de côté mon activité et un grand nombre de femmes là on parle des femmes d'affaires parce qu'un grand nombre de femmes de la profession prennent d'autres horizons parce qu'on n'arrive pas à concilier on va dire des impératifs personnels notamment la maternité avec la profession puisqu'il y a des exigences de la profession qui font obstacle et pour moi la clé pour franchir cet obstacle ça a été la digitalisation donc je me suis rapprochée de professionnelle voilà il faut savoir de se rapprocher de professionnelle il faut investir il faut investir dans du matériel investir dans des logiciels il y a aujourd'hui un grand nombre de logiciels spécialisés qui permettent d'avoir son cabinet au bout du web sur un cloud mais c'est extrêmement protégé ce sont aussi des logiciels qui sont créés avec les institutions d'avocats qui permettent de respecter on va dire tous les impératifs donc je pense qu'il faille se dire de consacrer un poste à sa digitalisation se munir d'un bon matériel il ne faut pas désigner sur un poste sur le poste le parc informatique sur les smartphones je pense que ce sont des dépenses qu'il faille prévoir chaque année parce qu'il va y avoir du très bon matériel qui permet de répondre à la demande de son client qu'on soit au cabinet ou pas en l'occurrence quand on est à la maison ou le soir on travaille le soir il faut être équipé et aujourd'hui on dispose de moyens permettant d'être extrêmement bien équipé et de travailler sans problématique on a même des smartphones qui permettent d'apposer des signatures électroniques sur des documents et c'est parfaitement légal et encadré donc j'ai mis cela on va dire en place au fur et à mesure et j'ai pu en tirer profit puisque j'ai aussi à côté de ça une certaine présence sur le web pour moi le web était une fenêtre une fenêtre vers d'autres horizons et comme tu l'as présenté effectivement je suis un avocat en droit international je pratique énormément à l'international mais pas exclusivement je suis implantée sur deux continents sur le continent européen et sur le continent africain mais j'ai tout autant des dossiers on va dire franco-français que des dossiers à l'Afrique c'est-à-dire que aussi une des clés pour moi pour digitaliser c'est aussi ne pas s'enfermer sur une niche ne pas pas exclusivement ça ne veut pas dire forcément être généraliste mais avoir on va dire une certaine expertise dans un domaine et aussi des compétences dans d'autres sans le mettre de côté parce que c'est aussi une clé un avocat qui est pénaliste peut difficilement digitaliser toute son activité puisque c'est une pratique qui n'appelle pas forcément à beaucoup de rédaction d'écriture mais plutôt à des déplacements à beaucoup d'oralité donc pour moi aussi une des clés ça a été d'avoir une niche mais pas exclusivement parce que toutes les pratiques ne permettent pas d'être digitalisées comme tu l'as justement soulignées et cette présence web qui a été on va dire initiée avec la création d'un site internet la création d'un site internet qui doit bien évidemment répondre à certains critères qui sont qui sont indiqués dans le règlement intérieur national des barreaux donc on va dire c'est comme cela on sait qu'on concilie la déontologie avec le digital c'est que on a certains critères à respecter et donc la création de ce site web et aussi on va dire l'alimentation des réseaux sociaux et pas être juste présent apporter un petit plus petite information et ça je l'ai appris aussi en leadership parce que j'ai comme tu l'as souligné on s'est rencontré dans le cadre de l'African Business Lawyer Club et de là j'ai trouvé que le leadership collait parfaitement à ma façon de voir ma vision de voir aussi mon activité et je me suis dit oui mais arrive un moment il faut aussi faire appel à des tiers spécialistes et compétents pour pouvoir créer des synergies et avancer pour atteindre les objectifs et le leadership voilà le leadership concilié avec la digitalisation a permis de mettre en place on va dire un cabinet digital je peux être n'importe où je peux te rappeler sans problématique et cette présence aussi cette présence aussi permet de toucher un plus grand nombre de clients là pendant le confinement on m'a des clients auxquels je n'imaginais même pas dans des pays on va dire francophones dans un pays francophone notamment africain africain francophone m'a contacté parce qu'il l'avait trouvé sur internet voilà c'est la digitalisation pour moi aujourd'hui elle est indispensable et le fait de l'avoir concilié et de l'avoir mise en place ces dernières années m'a permis d'être aujourd'hui sereine dans la poursuite de mon activité pendant la crise sanitaire oui il y a vraiment quelque part tu as été un peu un peu visionnaire aussi de de te positionner dessus donc justement comment tu as développé parce que souvent et j'ai travaillé avec des des avocats et puis même tous les entrepreneurs souvent c'est ça il y a toujours un temps où on vient avec son ancienne mentalité mais on comprend pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire être dans le business penser comme une femme d'affaires poser les bons choix toi c'est quelque chose que tu as eu très tôt donc comment tu as développé ce mindset de la business woman et notamment dans la gestion de ton cabinet je pense l'avoir adopté à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait compléter la formation on va dire juridique et faire appel à d'autres techniques et d'autres connaissances qui n'ont rien à voir avec le droit pour gérer le cabinet ce qu'il est vrai quand on est par exemple en cabinet individuel on perçoit on se dit bon bah notre seule force ça va être notre matière grise notre faculté de résoudre ou des dossiers mais pas que ça ne suffit plus aujourd'hui nous sommes nombreux sur le marché le monde s'adapte aujourd'hui on veut atteindre nos objectifs un peu plus rapidement il faut aussi faire face à sa trésorerie ça ne suffit plus d'être juste bon dans ce qu'on fait donc je pense l'avoir adopté aussi quand j'ai compris qu'il fallait percevoir mon cabinet aussi comme une marque comme une marque de fabrique et que cette marque et cette image il fallait la développer la développer pour happer on va dire le plus de clientèle possible et me démarquer des autres sinon bah on a on a un flux qui est un peu moins important et on arrive aussi pas forcément à couvrir l'ensemble je parle donc de ma propre expérience l'ensemble de sa trésorerie si on se contente avec on va dire les moyens classiques je pense que c'est un peu limité donc voilà je me suis dit bon bah voilà le cabinet ce n'est pas juste un avocat c'est aussi une marque avec des compétences qui doit toucher un plus grand nombre de clientèles qui aspirent avoir affaire à un cabinet comme le mien et ça c'est vraiment ça c'est vraiment important parce que c'est une des compétences sur laquelle on accompagne les clients c'est vraiment de prendre conscience qu'aujourd'hui et ça quel que soit le secteur nous sommes tous des marques et que la compétition fait qu'à un moment donné on ne va pas juste vous choisir parce que vous êtes le meilleur d'accord parce que si vous êtes le meilleur et que personne ne le sait que personne n'a entendu parler de vous personne ne va vous recruter personne ne va vous prendre donc il y a aussi vraiment ce positionnement avoir cette conscience et donc justement ça va nous faire la transition vers le digital donc comment et bon tu l'as tu l'as un petit peu mentionné mais c'est ça en fait il y a il y a la digitalisation de son outil de travail mais il y a aussi sa présence son empreinte digitale sur les réseaux sociaux qui vont permettre aussi de générer du contenu donc est-ce que toi tu as une stratégie spécifique que tu as mis en place ou pas nécessairement ou en tout cas qu'est-ce que tu fais en termes de présence digitale qui t'a permis aujourd'hui de générer des clients même si tu en as déjà un petit peu parlé dans la première question mais s'il y a des éléments que tu souhaites rajouter j'ai tenté de donner une image fidèle du cabinet sur les moyens de communication actuel c'est vrai que LinkedIn est un outil assez intéressant parce qu'aujourd'hui quelqu'un qui souhaite faire un professionnel va vérifier aussi sa présence aujourd'hui on googleise on ne demande plus forcément à quelqu'un parce que dans la profession d'avocat on a affaire tout de même à des affaires qui sont par nature confidentielles tout le monde ne va pas forcément demander à son ami est-ce qu'on est un avocat dans tel domaine il y a aussi des secteurs où les clients préfèrent garder une certaine préserver une certaine confidentielle donc aujourd'hui les gens vont googleiser et quand on googleise on va retrouver un lien vers un article un lien vers la participation à un forum un webinar c'est un outil pour moi qui est indispensable à manier quitte à se former on peut se former aussi aujourd'hui sur la gestion des réseaux sociaux il y a aujourd'hui le cabinet recrute recrute du personnel pour travailler sur la communication avec laquelle les informations circulent et le secteur géographique c'est que comme j'ai dit tout à l'heure si un on va dire un potentiel client au Sénégal a besoin de moi dans un secteur particulier on va dire la fiscalité internationale pour tel point mais que personne autour de lui n'a eu affaire à moi il va googliser faire une recherche il trouve le nom et puis après on trouve une adresse internet puisqu'elle est soit mentionnée sur son site internet ou sur LinkedIn et cela génère ça génère on va dire un flux une communication et de là ça peut engendrer une relation client et puis il y a des dossiers je suis intervenue où je n'ai où j'ai eu un client qui était par exemple en Égypte qui était en Amérique latine etc on a aujourd'hui des moyens qui permettent au potentiel client de nous identifier de nous identifier et de vérifier si je n'ai pas la possibilité mais de dire bon bah je vais peut-être lui faire confiance je vois je vois cette présence je vois quelles sont ses activités c'est un gage on va dire un premier gage de confiance même si ça ne fait pas tout et dans la relation avocat-client la confiance est indispensable on ne va pas confier cette affaire à n'importe qui mais on ne sait pas vraiment de l'autre côté donc c'est pour ça aussi ça peut permettre cette présence digitale de conforter un potentiel client qui n'aura pas eu oui de nous par le moyen d'un collègue ou d'une autre entreprise qui aura déjà fait appel à nous tout à fait bah justement moi j'ai une de mes clientes qui est avocat donc spécialisé en droit du travail et donc pour sa présence digitale elle a commencé à créer du contenu éducatif donc justement pour donner des petits conseils déjà aux particuliers aux professionnels par rapport à cette thématique mais c'est ça aussi qui crée comme tu dis qui crée la confiance parce qu'on voit des vidéos régulièrement on voit le professionnaliste de la personne et le jour où on a un besoin on sait où la trouver donc c'est vraiment vous posez-vous la question aujourd'hui qu'est-ce que vous faites est-ce que vous avez les bonnes stratégies les bons outils qui vont toujours vous permettre de rester proche de votre cible de clientèle idéale pour que le jour où elles ont besoin de vous elles vous appellent parce que contrairement généralement voilà si on va chez l'avocat c'est qu'on a un besoin donc la personne va aller sur internet en tapant certains mots-clés certains besoins est-ce que vous êtes bien référencés est-ce que vous prenez le temps d'investir sur vos réseaux sociaux pour partager du contenu et je pense que souvent parce que comme en plus dans votre profession en termes de publicité ça a été très longtemps réglementé mais il y a faire de la publicité mais il y a aussi éduquer les gens et aujourd'hui à l'heure du digital on se rend compte que le meilleur marketing c'est le marketing éducationnel le meilleur marketing c'est le marketing éducationnel j'ai eu énormément de clients qui ont commencé à aller se promener sur ma chaîne YouTube qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube qui ont commencé à suivre le contenu et le jour où ils étaient prêts ils m'ont appelé et ils m'ont demandé une prestation le marketing éducationnel ça vous permet vraiment de créer cette relation de confiance où la personne elle a le temps de vous connaître elle a le temps de découvrir quelles sont vos valeurs votre culture d'entreprise et le jour où elle est prête elle vous sollicite donc on se rend compte là vraiment je te remercie Lydia pour toutes ces pour toutes ces réponses donc on se rend compte aujourd'hui qu'on ne peut plus faire l'impasse en fait sur le digital et que la crise est juste venue accélérer tout ce processus donc là on a eu l'idée du coup de vous proposer un accompagnement global donc justement en termes de leadership en termes de business en termes de digital pour vous permettre de voir comment justement vous pouvez mettre votre activité actuelle dans une nouvelle dynamique de succès comment vous pouvez aujourd'hui la redynamiser pour la pérenniser à long terme en fait et que finalement tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui ne pas le voir comme une crise mais le voir comme une opportunité une opportunité de vous transformer une opportunité de vous réinventer mais aussi une opportunité d'avoir l'impact que vous avez envie d'avoir j'ai une de mes clientes qui me disait bon ben voilà la raison pour laquelle elle s'est lancée dans le droit voilà elle aime combattre l'injustice elle a des dossiers sur lesquels elle aimerait s'investir mais voilà mais en même temps elle ne peut pas faire que du pro bono donc c'était toujours trouver cet équilibre donc quand vous mettez en place les bonnes structures autour de votre cabinet ben ça vous permet aussi de vous investir de mettre un peu plus de temps un peu plus d'énergie sur ce qui vous tient réellement à coeur et Lydia a mentionné quelque chose tout à l'heure c'est la notion d'investissement c'est vraiment de voir que si vous voulez que votre cabinet se développe votre cabinet c'est une entreprise vous devez investir dans cette entreprise c'est vraiment important c'est vraiment important donc investir dans cette entreprise mais pour ça ça vous demande aussi d'avoir la vision et donc c'est pour ça que je vous parle vraiment de ces trois dimensions l'aspect leadership l'aspect leadership c'est vraiment pour vous d'accord c'est vraiment prendre conscience que si vous ne savez pas gérer vos pensées si vous ne savez pas gérer vos émotions vous allez être limité cette crise j'ai envie de dire si vous regardez les statistiques il y a énormément de personnes aujourd'hui qui souffrent psychologiquement de cette situation de confinement en fait soit parce que maintenant elles se retrouvent isolées soit elles sont un certain nombre dans un espace confiné et ça devient difficile donc il y a eu énormément de choses d'accord quelle est votre capacité quelle est votre force mentale quelle est votre capacité à faire preuve de résilience quelle est votre capacité à vous prendre en main à sortir de la procrastination et à faire ce qui doit être fait parce que j'ai envie de dire vous pouvez avoir les bonnes stratégies mais si derrière vous n'avez pas le leadership nécessaire pour passer à l'action et pour faire ce qui doit être fait ça ne va pas fonctionner donc ça c'est la première dimension la deuxième dimension c'est l'aspect business dont on a parlé et vraiment prendre conscience qu'il y a des compétences à avoir d'accord que être une femme d'affaires ça ne s'improvise pas et donc posez-vous les questions est-ce que vous avez les bonnes compétences moi je me rappelle j'avais cette cliente elle se plaignait toujours que les clients qu'elle avait négocient toujours à la baisse ses tarifs mais le problème ce n'était pas les clients c'était qu'elle n'avait pas la bonne posture elle n'avait pas ce sentiment de valoir tel prix donc elle ne tenait pas ses prix elle ne savait pas négocier donc vous pouvez me dire oui mais Farida mais est-ce que c'est important mais oui en fait quelle que soit la profession vous devez avoir une bonne relation avec l'argent vous devez être à l'aise avec le fait de parler d'argent vous devez être à l'aise aussi avec le fait de dire à un client vous savez quoi ça c'est sur mes prix et je ne descends pas en dessous et donc sinon après savoir emmener un processus de négociation commercial donc il y a des compétences business comment vous pitchez aussi parce que souvent moi je le vois beaucoup et je suis passée par là surtout quand on est un jeune entrepreneur qu'on démarre on veut limiter tout 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 coûts tous investissements mais est-ce que vous savez pitcher de manière à ce qu'une personne qui a besoin de vos services ne se prive pas de vos services et le fasse en fait parce que si elle ne le fait pas elle court des risques j'ai envie de dire que vous êtes aussi dans un domaine où j'ai envie de dire que c'est facile de montrer les enjeux aux clients en fait parce que s'ils ne se mettent pas s'ils ne se soumettent pas à la règle il y a des pénalités derrière mais est-ce que vous savez justement communiquer efficacement avec vos prospects quand ils hésitent pour les encourager à passer le pas Lydia nous a parlé de la marque personnelle d'accord donc le branding on appelle ça dans notre jargon le branding est-ce que vous savez comment vous positionnez comment développer développer ce personal branding parce que parfois vous l'avez peut-être remarqué vous avez peut-être des collègues des confrères des consoeurs qui ne sont pas aussi bons que vous mais qui ont beaucoup plus de visibilité qui ont une plus grande renommée d'accord la renommée ne vient pas juste de l'excellence la renommée vient aussi qu'il y a eu une stratégie qui a été mise en place en fait est-ce que vous savez utiliser le réseau parce que c'est ça aussi être dans les bons réseaux de networking amène la visibilité et permet justement d'être connu d'être reconnu d'être recommandé et donc ça souvent on ne nous apprend pas tout ça et pourquoi je dis nous c'est parce que je vois ça dans les différents dans les dans les avec les différents entrepreneurs que j'accompagne c'est pas des choses naturelles en fait on a appris son métier et on s'arrête à son métier et on ne voit pas tout l'aspect business et enfin l'aspect digital donc c'est vraiment de prendre conscience comment aujourd'hui vous pouvez digitaliser un tout petit peu moyennement ou à plus grande échelle votre activité parce que souvent aujourd'hui je pense que certains clients ont vu moi j'ai des clients qui disaient ah mais Farida mais il faut absolument qu'on se voit j'ai dit ben non moi je ne me déplace pas comme ça et je le dis honnêtement à mes clients j'ai dit ben non parce que le temps que je perds dans les transports à l'aller au retour non donc soit vous avez vous avez signé le contrat et tout ou sinon parce que je suis souvent aussi à l'étranger et donc aujourd'hui avec le confinement beaucoup d'entreprises ont pris conscience qu'elles pouvaient limiter certains déplacements et que finalement on pouvait même être beaucoup plus efficace sur des réunions virtuelles que si on passait une heure en face à face d'accord donc comment aujourd'hui vous pouvez réfléchir à intégrer le digital dans votre activité pour vous permettre de gagner du temps en efficacité en productivité en performance et donc même pour vous en fait vous allez voir votre taux horaire si vous n'êtes plus là en train de courir dans les transports pour vous déplacer et que tout est en visio ben voilà moi en une journée je peux avoir énormément plus de clients que si je devais me déplacer à chaque fois et mes clients aussi sont contents parce qu'ils n'ont plus à se déplacer donc tout le monde ça permet à chacun d'avoir une flexibilité mais surtout c'est que le marché mondial devient accessible demain je vais avoir une conférence avec ma cliente qui est en Allemagne j'ai des clients qui sont en Afrique etc donc c'est vraiment l'important en fait de prendre conscience de ces trois dimensions leadership business et digital d'accord mais avant de finir j'aimerais venir sur ces cinq erreurs que j'entends souvent les personnes me dire donc erreur numéro un ce n'est pas adapté au milieu des avocats donc certains d'entre vous vous avez suivi cette présentation oui non mais Farida ok très bien tu es business coach et tout mais le business coaching ça ne marche pas dans le milieu des avocats d'accord mais ça c'est faux moi j'ai des artistes que j'accompagne c'est pour vous montrer un peu je suis sur les différents secteurs donc je vois et réussir dans les affaires c'est pas juste une question d'expertise c'est une question de modèle quand vous avez compris comment on réussit dans les affaires c'est duplicable donc souvent les artistes se disent voilà je suis un artiste je ne peux pas vivre de ma passion c'est un peu le syndrome de l'artiste maudit et je leur dis non c'est parce que tu penses comme ça que ça ne fonctionne pas mais si tu penses en tant que femme d'affaires ou homme d'affaires qui réussit dans le milieu artistique tu vas le faire et la preuve on voit des artistes qui gagnent énormément de millions et ce ne sont pas nécessairement les meilleurs chanteurs ou pas mais par contre ou même les meilleurs acteurs mais par contre ils ont géré leur carrière artistique comme un business et donc c'est vraiment ça en fait d'accord arrêtez de vous dire oui mais ce n'est pas adaptable au milieu des avocats si c'est adaptable il y a une formule et vous devez juste accepter de suivre les règles pour réussir dans le business et vous allez voir que ça va faire toute la différence erreur numéro 2 c'est dire oh là là mais Farida je ne veux pas me lancer dans le digital je ne m'y connais pas en technique et Lydia l'a très bien dit vous n'êtes pas obligé de tout faire c'est pour ça qu'il y a des experts c'est pour ça qu'il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner dans cette transition digitale je ne m'y connaissais pas du tout en technique et pourtant ces dernières années j'ai appris donc oui j'ai toujours des experts qui m'aident ponctuellement mais je suis aussi capable de faire le minimum si j'ai besoin d'être réactive sur mon business donc ce n'est pas parce que vous n'avez pas appris cette compétence quand vous étiez quand vous étiez en train de faire vos études de droit que vous ne pouvez pas les apprendre aujourd'hui vous devez et c'est ça le leadership c'est qu'on est toujours en train d'apprendre donc ne laissez pas le passé définir qui vous pouvez être demain quand j'ai fait mon école de commerce on ne nous avait pas appris les réseaux sociaux etc et pourtant aujourd'hui c'est une nouvelle compétence que j'ai dû développer et le digital aussi vous pouvez apprendre d'accord troisième erreur majeur ah mais Farida notre cabinet il a toujours fonctionné ainsi oui mais sauf qu'aujourd'hui vous avez pris vous avez peut-être vu ou peut-être pas encore pris conscience qu'on ne peut plus rester sur les mêmes schémas du passé c'est juste pas possible et si vous restez sur le même fonctionnement du passé ce n'est qu'une question de temps ce n'est qu'une question de temps vous n'allez pas tirer votre épingle du jeu parce que tout le monde autour de vous va évoluer donc même si autour de vous vous n'évoluez pas les gens autour de vous parce qu'ils évoluent vous devenez obsolète par nature donc si vous ne voulez pas prendre le tournant du digital si vous ne voulez pas vous mettre dans cette logique business mais que tous vos confrères et consoeurs le font bah qu'est-ce qui va se passer vous allez être à la traîne en fait et vous n'aurez plus de clients parce que vous allez devenir obsolète donc c'est vraiment arrêter de se focaliser sur le passé et de se dire au contraire comment je peux rebondir et avancer numéro 4 ah mais Farida mais tu comprends mes clients ne vont pas suivre ce n'est pas vrai si les clients ne vous suivent pas c'est que vous n'avez pas réussi à vous positionner vous n'avez pas réussi à leur montrer les bénéfices pour eux-mêmes de suivre la nouvelle méthodologie de travail que vous allez mettre en place vous n'avez pas réussi à leur montrer les bénéfices et donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de développer vos compétences business ça s'apprend tout ça d'accord le marketing ça s'apprend avoir une communication efficace dans le business ça s'apprend la négociation commerciale ça s'apprend posez-vous la question pendant toutes vos études de droit combien de temps vous avez eu de cours sur l'aspect business en lui-même d'accord et donc quand vous allez apprendre vous allez voir que vos clients vont vous suivre s'ils travaillent avec vous depuis un petit moment et qu'ils sont contents ils vont vous suivre c'est vraiment une question de positionnement et de posture et numéro 5 oh là là je suis déjà débordé comment je vais gérer tout ça et donc justement si vous êtes déjà débordé c'est que votre votre activité n'est pas optimisée aujourd'hui nous avons tous 24 heures nous avons tous 24 heures par jour donc la question c'est pas comment vous allez avoir plus de temps c'est comment vous gérez votre temps et la digitalisation justement va vous éviter d'être débordé va vous permettre de reprendre le contrôle de votre temps le contrôle de votre vie et donc de pouvoir profiter aussi des moments de qualité parce que si vous êtes toujours au cabinet et que vous n'avez plus le temps de profiter de votre famille à quoi ça sert à quoi ça sert d'accord je sais pas si certains d'entre vous vous connaissez ou reconnaissez ce monsieur donc Tim Grover a été le coach des plus grands joueurs de la NBA en basketball tels que Michael Jordan ou Kobe Bryant et donc la raison pour laquelle je vous parle de Tim Grover c'est que personne n'arrive au sommet seul d'accord Tim Grover n'était pas un champion de basket et je pense que souvent les personnes se disent oui mais Farida mais tu n'es pas avocate donc comment tu vas nous accompagner et donc justement la raison pour laquelle je vais vous accompagner efficacement c'est que je n'ai pas la tête dans le guidon donc je vais pouvoir voir des choses sur votre business parce que justement j'ai un autre regard j'ai une autre perspective qui vont vous permettre d'avancer et donc c'est aussi pour ça qu'on met en place ça avec Lydia c'est qu'elle aussi elle a l'expertise donc j'ai envie de dire c'est elle qui me coche sur la partie droite sur la partie ben voilà qu'est-ce qu'on peut faire pas faire et ensuite ben moi je vois comment on peut transférer ça avec la partie business pour vous accompagner donc posez-vous la question en fait si vous avez envie de devenir la référence dans votre niche la référence dans votre domaine être l'expert incontournable vous ne pouvez pas y arriver seul donc posez-vous la question aujourd'hui quelle est la personne qui va vous accompagner à votre sommet parce que personne n'est devenu champion seul et que les compétences qu'on attend d'un coach sont totalement différentes je ne vais pas attendre de mon coach les mêmes compétences et donc c'est ce qui s'est passé avec Tim Grover et Michael Jordan les compétences du coach c'était de l'emmener c'était de déceler ses points forts et de l'aider à se focaliser dessus de déceler ses points faibles et d'empêcher ses points faibles de lui nuire les compétences de Michael Jordan c'était de pouvoir performer sur le terrain donc on attend vraiment deux choses différentes et ça c'est mon expertise l'accompagnement et le coaching donc la question que j'ai pour vous c'est est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prête à arrêter de laisser de l'argent derrière vous et de voir les opportunités en fait que toute cette crise est en train de vous montrer et de saisir le tournant du digital s'il n'est pas encore fait si vous l'avez déjà fait comment on peut encore plus l'optimiser mais surtout en comment vous allez devenir maintenant non plus juste des avocats mais des avocats entrepreneurs des avocats femmes d'affaires et optimiser votre activité donc voilà donc nous avons différents programmes d'accompagnement donc si vous êtes si vous sentez que voilà ça résonnait avec vous que ça peut vous aider vraiment à non seulement à traverser toute cette crise mais à mieux vous positionner à mieux vous faire rebondir ce qu'on aimerait c'est maintenant échanger avec vous individuellement pour faire un petit peu le point sur votre activité où est-ce que vous en êtes où est-ce que vous souhaitez aller et voir ensemble comment on peut faire ce chemin ensemble il y a c'était l'an dernier que j'ai accompagné une cliente justement elle avait été juriste pendant très longtemps et elle a décidé de ben voilà de de repasser les épreuves épreuve elle a eu son concours d'avocat de lancer son de créer d'ouvrir son cabinet et tout le monde lui disait qu'elle n'allait pas réussir en fait parce que c'est pas facile de réussir en tant qu'avocat que la première année elle n'allait pas atteindre ses objectifs financiers et elle a cartonné elle a fait beaucoup plus que la plupart 40% quand j'ai vu les statistiques et tout elle m'a dit j'ai dit waouh c'était assez impressionnant elle a vraiment dépassé un certain niveau dès la première année mais ça c'était pas juste parce qu'elle avait les compétences en tant qu'avocate mais elle avait aussi des compétences business d'accord elle a vraiment su jouer sur tous ces éléments dont on va parler que ce soit son branding que ce soit le networking que ce soit aussi son marketing qui lui ont permis vraiment de se distinguer dès la première année donc voilà c'est ce qui est vraiment possible pour vous je ne sais pas si tu souhaites rajouter quelque chose Lydia et si nous avons des questions je me ferais un plaisir d'y répondre c'était parfait ta vision rejoint la mienne tes services m'ont permis de de me de me former d'acquérir des compétences en leadership parce que c'est pour moi c'était une formation vraiment ça comme une formation et pour moi le dernier mot ce serait l'accessibilité aujourd'hui il faut être accessible vu et j'espère que d'autres avocats auront de progresser d'atteindre leurs objectifs à tes côtés et je ne dirais pas du tout d'avoir passé le pas ce jour il y a 5 ans en faisant appel à tes services d'ailleurs voilà merci et merci de m'avoir permis de témoigner de partager mon expérience avec grand entrepreneur souvent quand on est on réfléchit on nous dit toujours vous devez bien vous entourer et donc les entrepreneurs doivent s'entourer de bons avocats ça fait partie de l'équipe en fait d'accord il ne suffit pas juste d'avoir un bon responsable marketing des ventes mais aussi parce que vous allez voir que plus la société se développe et plus maintenant on doit mettre en place des stratégies ou il y a peut-être des litiges etc donc j'ai envie de dire il y a de vraies il y a de vraies opportunités mais si vous n'êtes pas là où les gens sont et si vous ne savez pas communiquer avec eux en fait qu'est-ce qui se passe vous les privez et donc moi aussi aujourd'hui c'est ça c'est que j'ai l'idée dans mon réseau je sais qu'il y a certains de mes clients aussi qui ont travaillé avec elle parce qu'au final c'est vraiment ça qui est important comment chacun peut se développer donc on reste à votre disposition vous allez recevoir en email nos contacts nos coordonnées si vous souhaitez poursuivre l'échange et si vous souhaitez entrer dans le processus de candidature et voir comment on peut collaborer ensemble ça sera avec grand plaisir merci infiniment merci Marida au revoir merci Lydia à très bientôt ciao 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 Au revoir.